Yo les gens, c'est G.I.Jundo et Jundo se retrouve pour une petite vidéo sur Dying Light, Motherfucker, Dying Light les amis. On se retrouve pour une petite vidéo, alors attendez deux secondes, voilà, une petite vidéo en live découverte de ce jeu qui est d'après moi juste sublime. Regardez-moi ces graphismes sublimes, regardez-moi ces zombies qui ne savent pas où ils habitent, c'est normal, ils n'habitent nulle part. Et c'est parti, alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va juste se balader, buter du zomblard, fouiller un petit peu tout ça. Alors j'ai bien fait exprès de choisir une zone que je n'avais pas fouillée du tout, la carte est énorme, il faut savoir que j'ai très peu de temps de jeu, là j'ai dû avoir une heure ou deux seulement, je découvre encore seulement le jeu, même si j'ai quand même un tout petit peu avancé dans l'histoire, je vais être à 3 ou 4%, ça devient un tout petit peu, oula ils vont m'enfermer dans le bus ces bâtards, voilà, hop, je brûle dans le plus grand des calmes, et on va visiter cette petite autoroute en mode The Walking Dead, alors bien sûr on va tenter de trois trucs, des pièges etc, j'espère qu'il y aura des trucs à faire sur cette autoroute, hop, on va aller visiter ça, j'espère qu'il y a plein de zomblards, alors qu'on puisse s'amuser un peu, alors juste comme ça je vais vous montrer, voilà, la carte, voilà, il y a tout ça, sachant qu'il y a une deuxième ville, voilà, j'ai rien visité, j'ai vraiment rien visité, je vais pas faire de mission de l'histoire, pour pas spoiler si des fois il y en a qui n'ont pas encore acheté le jeu ou quoi que ce soit, regardez-moi ça, on se croirait pas dans The Walking Dead, sans déconner, c'est bon ça, je vais essayer de foutre un peu le boxon là sur cette découverte, j'ai, ouais, j'ai quelques temps de jeu d'ordos, 3 heures, j'ai un petit peu avancé, donc j'ai un petit peu pris connaissance du jeu, j'ai 2-3 trucs, 2-3 atouts qui me permettent un petit peu de m'amuser, on va essayer de foutre un peu le boxon, je sais pas ce que je vais faire pour, j'aimerais bien en fait faire du bruit, pour attirer des virulents, mais je vois rien pour faire du bruit, c'est assez chiant, en fait, cette autoroute m'a l'air vite chiante en fait, j'arrête pas de y venir ici, voilà, donc j'ai fumé un petit peu du zonglass, voilà, ça c'est fait, alors j'ai des armes cheatées, j'ai des armes cheatées, ça fait très peu de temps que j'ai le jeu, mais voilà, j'ai direct français une partie de coop avec Rambo la frite, qui m'a généreusement donné quelques armes, que je n'ai déjà plus, à part ce marteau là, mais voilà, je me suis fabriqué quelques armes, genre ça, qui est une arme du DLC, qui est plutôt dévastatrice, hop, au revoir monsieur, des fois le one-shot, des fois le one-shot pas, c'est bizarre, c'est quand ça veut, le lacérateur qu'ils appellent cette arme, elle est pas mal, sinon y'a quoi d'autre ? Moi j'ai cette arme qui m'a l'air pas mal, alors ce que j'adore également dans le jeu, franchement ce jeu je l'adore, j'ai très peu de temps de jeu dessus, je m'éclate, et ce que j'adore c'est l'ambiance, l'ambiance environnante, tout qui est dévasté, alors si vous voulez que je vous situe un peu le contexte, on est... Oh c'est un largage ! Oh mais c'est magnifique, en plein live en plus, allez go ! On va aller le chercher, je vais essayer de repérer à peu près où il tombe, il est marqué sur la carte, c'est magnifique, on va aller faire ce largage qui est un événement aléatoire, donc pas de spoil, hop. Et ce que j'adore en fait dans le jeu c'est l'ambiance environnante, tout qui est dévasté d'une part, mais surtout, c'est les bruits de fond, je sais pas si vous entendez, j'essaie de mettre le son du jeu assez fort pour l'ance live. Merde c'est les hommes de race, alors il faut pas que je les attaque soi-disant, parce qu'ils me niqueraient ma race, sachant que j'ai pas d'armes. Mais je crois que j'ai des shurikens, je vais essayer de m'en servir. Je vais les shurikener. Je l'ai jamais fait, j'ai jamais attaqué d'hommes de race, donc on va voir ça ensemble. S'il me voit je suis plutôt mort. On va essayer, est-ce qu'il bouge ? Oh merde. Oh les enculés ils sont balèzes. Ouais non pas du tout en fait, c'est encore plus pourri que les zombies. Ok je vais attendre à un truc de fou en fait c'est de la merde. Inventaire plein, on t'en fout, de toute façon c'était de la daube. Alors, il y a plein de zombies ici. Il y a pas un truc marrant à faire là, genre une bagnole piégée ou un truc ? On va ouvrir ça. Alors oui, je dois me manier d'aller chercher le truc, mais moi je fouille. Alors j'aurais bien aimé faire un maximum de bordel afin d'attirer des virulents, mais il y a que dalle. Ça me faut un peu les boules. Hop là. Bon. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps parce que c'est pas le but. C'est vraiment une découverte. Un truc sympa. Par contre je vois plein de zombies là, pourquoi ils sont marqués en rouge sur la carte ? Merde, il y a déjà les hommes de rice sur le coup. Putain c'est des virulents ! Merde, je vais être repéré moi avec ces conneries. Putain mais c'est des virulents là partout en fait, c'est pour ça qu'ils sont marqués sur la carte. Ça va que mon arme a l'échiqueté. Bon, j'aimerais bien attaquer ces bolosses, mais je crois qu'eux par contre ils ont des armes à feu, donc ça ne m'assure pas trop confiance. Merde, il y a un mec qui me court après. Il me court après, vrai que je suis safe dans ces petits buissons là. Là, là. Du coup toi. Tu es méchant avec moi toi. Tu m'as mis mal le bâtard. Faut que je me soigne. Cool, j'ai plus de toi. Je vais m'en reconstruire vite fait. Alors j'avoue que je fais un petit peu ce live découverte à l'arrache, j'ai ce petit peu dalle. Mais je n'ai pas vraiment envie de spoiler en fait. Tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que c'est un monde ouvert en zombies, en mode survival horror. Qui est énorme. Vous pouvez le jouer en coop jusqu'à 4 personnes. C'est un système évolutif, donc il y a jour-nuit, la nuit c'est Bagdad. Et j'aurais bien aimé vous faire une phase de nuit, mais là il est tôt dans la matinée. Donc à la limite, si cette vidéo vous plaît, moi ça ne me dérange pas, donc je dois refaire une autre. Qui se passera de nuit, où je vais essayer de survivre une nuit entière. A l'extérieur. Ça va se créer d'être sympathique. Enculé, il compte. Ça va bon, il est mouru. Hop, et bah c'est bon, on va pouvoir récupérer la caisse. Je ne vais pas me dire qu'ils ont déjà tout taxé les bâtards. Ah bon, il en reste une. Voilà. Caisse humanitaire, superbe. Bah c'est super. Alors regardez ça par exemple, regardez, je vais vous montrer un truc. Hop, je vais essayer d'attirer des virulences, vous allez voir. Écoutez. Donc là ça ne va pas faire le même bruit que d'habitude. J'ai bien d'habitude, quand on fait un maximum de bruit, on entend les... Voilà, comme ça. Les virulences énervées au loin, c'est... C'est en pleine nuit, je peux rien dire que là... On est vraiment dedans, quoi. La sensation d'être suivi et tout, que c'est Bagdad, vous êtes en flip et tout. Enfin, vous n'êtes pas en flip vraiment, mais... Vous avez le stress, parce que vous savez que ça court derrière vous, etc. C'est vraiment bien, quoi. What the fuck, regardez, il y a un mec à sauver là. T'inquiète, j'arrive. Jacob, je suis là. Ne t'énerve pas. Merde. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Merci pour ta clé à molette. Ah bah je ne veux pas la prendre par contre. C'est pas grave, j'en ai déjà une. Qu'est-ce que tu as vu sur toi ? Étoile volante ! Ça s'appelle les shurikens ça, mon petit. Putain. Vous avez vu que... J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais pas dû utiliser cette arme, j'étais un peu con. Hop, voilà. Alors, on se retrouve directement dans une zone annexe. Je ne sais pas où je suis, mais c'est pas grave. On va faire un petit jeu. C'est que je vais déjà commencer par fouiller ça. Non, c'est à moi, donc je ne vais pas fouiller. Je vais me coucher, et on va attendre jusqu'à la nuit. Parce que voilà, je vous ai fait la phase de jour. Mais je trouve que ce jeu, comme je vous l'ai dit, est 10 000 fois plus immersif de nuit. Et on se sent vraiment en mode survivor que la nuit. C'est un truc de fou. Alors, normalement, j'ai mis un marqueur. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Non, il s'est retiré. Bon, je vais le remettre. Le but du jeu va être de rejoindre ce point en pleine nuit avec des rapaces au cul sans crever. Sachant que je suis au début du jeu, donc j'ai vraiment une santé de merde et tout de merde. Donc ça va être assez rigolo. Enfin, pour vous, pas pour moi. Surtout que je ne vois rien. Il y a déjà des rapaces partout. J'ai déjà peur. Ok. Ils sont derrière la grille, là. Ok, on va y aller. Putain, il y en a partout. Et en plus, je n'aime pas parce que là, il y a vraiment beaucoup de trucs à escalader. Ok. Je crois que ce serait plus marrant pour vous qu'ils me repèrent. Mais moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment envie. Ok, c'est un crochetage, donc je ne vais pas le faire. Lui, il va me voir. Allez, go, on s'en bat les couilles, allez. Oh, merde, les sautes du con, on saute. Allez, go, c'est parti. Oh, oh. Putain, mais il ne court pas vite, mon perso. Vite, 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 vite. Putain, je suis au cul, il est 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 au cul. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Là, il y a un piège, il faut que je m'en serve. Active. Non. Ta mère. C'est bon, regardez, ils m'ont tous lâché. En mode beau gosse, quoi. Poursuite, éviter. Bon, on va refondre un peu son souffle. What the... Il sort d'où, lui ? Oh, merde. C'est en haut qu'il faut que j'aille. Oh, non, mais monte plus vite, t'es sérieux, il va me bouffer, là. En plus, j'ai monté pour rien. Encore un piège. Ok, ils s'en battent littéralement. Mais casse-toi, toi ! T'es même pas un rapace, là. Ok, je ne sais pas du tout où aller, j'ai très peur. Ok, c'est bon, je vais éviter la poursuite. Je ne sais pas où je suis, c'est très bien. Ok, super. C'est par là qu'il faut aller. Et voilà, normalement, je suis arrivé à la zone sécurité. De sécurité. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour finir, on essaye d'en buter un de ces enculés de rapaces. Putain, ça donne plein d'agilité ! De faire ça. Ben, finalement, je suis content. Voilà, donc la zone sécurité ici. Super. Voilà, ça s'est mieux passé que ce que je pensais, même s'il y a eu un petit... Un petit screamer, à un moment donné, quoi. Ok. Mais faille pas tes... Casse-toi ! Casse-toi ! Non, non, pas vite, pas tes potes ! Voilà, c'est... Je suis au début du jeu, donc je vous garantis que c'est un bordel. Je n'arrive pas à en péter de ces enculés. Donc voilà, c'est un petit peu la merde. Mais bon, c'était juste histoire de vous faire ça, un petit peu une petite phase de nuit où on rigole. Rien d'exceptionnel, quoi. Là, j'ai encore les deux qui sont là. Le problème, c'est que je n'ai pas de bombes ou tout. Il n'y a vraiment rien. Je n'ai pas de grenades encore, ce genre de choses. Je ne sais même pas si c'est possible d'en avoir. Vous voyez que là, j'ai des fusées, etc. C'est pas mal. Il y a la torche UV, c'est quoi ça fait ? Ah oui, d'accord ! What the fuck ! Ah oui, ils n'aiment pas du tout, ils n'aiment pas du tout ça. Bon. Voilà, donc on a vraiment fait un petit balayage de zombies au calme. Et c'est pas fini encore. Là, je dis, il est bizarre celui-là. Il est vert. Je ne sais vraiment pas, ça va, s'ils sont vraiment toxiques ou quoi. Parce que pendant les sues, il ne se passe rien. Donc, je ne sais pas. Ah si, quoi, on est un peu vert, là, je ne sais pas trop. Putain, il est en flûte, il est en flûte. Bon, j'ai foutu un bordel pas possible. C'est étonnant que les virulents ne sont pas encore ramenés. Je les entends gueuler. Hop là, suivant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, c'est vraiment très jouissif, ce jeu, en termes de cassage de front. C'est vraiment très, très jouissif. Ah, j'entends. Non, non, lâche ça, lâche ça, il est juste là, lâche ça. Putain, j'ai eu de lâche, il aurait très bien pu me bouffer. Je vais essayer de faire un truc, on va essayer de faire une petite course poursuite. J'aime bien, des fois, ne pas taper le zombre-là, et puis, je suis fier comme un lâche. Un peu comme ça, finalement. Oh, putain, c'était pas prévu, ça. Je ne l'avais pas vu, sur la carte. Oh, ces ralentis sont exceptionnels dans les retournements en course. Ah, merde, là, j'ai fait un truc con. Un petit ralenti au calme, là. Bon, je le sème un peu, on va essayer de ralentir. Oh là là, il y a trop de zombre-là. Oula, 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 je ne sais pas ce que je fais. Ils ne sont pas si virulents que ça pour des virulents, finalement. Hop, là, ça rush. Bon, le mieux, c'est de s'isoler, parce que là, il y a trop de zombre-là au sol. Et on va aller un petit peu péter du front, là-dessus. Putain, les enfures. Putain, ils font grave mal, des salvatars. C'est vrai que quand on est plus haut niveau, ça doit être hyper simple de les péter, ces zombre-là. Mais quand on est vraiment au niveau bas, comme ça, là, je crois que je dois être à 3 ou 4 de niveau de survivance. C'est vraiment un chien. On va essayer de le pousser, là, sur les piques. Tu viens de faire ses copains, là-bas. Tu m'en fous, je te pousserai, je suis quand même mort. Allez, tu dégustes. Toi, tu as pris un uppercutant avec un marteau. Mais casse-toi, toi. Moi, je te fais exploser la fombatare. Allez, allez, allez. Oh, vous savez quoi, juste pour le fun. Hop, on a fini avec le pied. On botte du cul comme ça, nous, chez nous. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà, tu les cèdes, biatche. Bon, qu'est-ce qu'il va faire ici, là ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il... Ok. Pourquoi pas ? Les zomblards, ils sont exceptionnels dans le jeu. C'est vraiment les zombies dans les jeux vidéo les plus cons du monde. Oula, bouffe-moi ça, tiens. Bon, ça va faire mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? J'ai vu qu'il y avait une zone avec pas mal de zombies à l'intérieur, à côté. On va voir ça. Oh là 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 là. Oh putain, ouvrez-moi ça, là, j'ai envie de rentrer. Comment on rentre ? La barrière d'avoir une ouverture. Hop, on y va, let's go, motherfucker. Hop, laissez-moi passer les biatches. Bon, on s'en fout, franchement, on s'en fout, c'est une mission, mais je ne vais pas la faire. Parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, déjà. J'ai juste envie de rentrer là-dedans. Et de tout casser. Mais vraiment, de tout casser, quoi. Allez, go, 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 go. On y va, on y va. J'essaie de scanner un petit peu, parce que... Bon, j'ai des armes littéralement à chier, mais j'y vais. Je n'en ai rien à foutre. Enfin, j'ai des armes craftées, là, avec moi. Je vais commencer déjà par cette arme pourrie. On ne sait jamais. Je préfère garder mes armes lourdes pour la fin, quoi. Les armes qui pèsent. Alors là, je suis complètement bloqué. Je ne voulais pas aller là. Putain, le jeu rame. Tellement il y a de zombies. Le jeu rame. Je vous garantis que le jeu rame, c'est abusé. Je ne sais pas si la console est faite pour supporter autant de PNJ. Oh, putain, dégage. C'est bon, je sais que vous m'aimez tous, mais bon. C'est moi non plus, quoi. Voilà, on va sortir un petit peu une armes plus grande, parce que je vois qu'ils se regroupent. Je ne sais pas si c'est possible de nettoyer tous les zombies de la zone. Mais je pense qu'ils respawnent avant. Oh, le bordel. Oh là là, le jeu, il lag, vous n'imaginez même pas. Je ne sais pas si ça se verra sur l'enregistrement. Je pense que si, mais... C'est horrible, le jeu lag, mais d'une force. Oh, là, il y a vraiment des zombies à péter. Je pense que dans ces zones, je reviendrai quand j'aurai des armes de fou. Il y a moyen de se défouler, quoi. C'est que mon endurance est un peu pourri. Regarde, cette arme-là, par exemple. C'est de la grosse merde, hein. C'est un plan rare. C'est de la merde, complètement. Putain, il s'amasse de plus en plus, ces jeux. Il faut une arme plus violente. Non, pas ça, c'est pété. Putain, je n'ai pas le temps de switcher. Voilà, ça. Putain. Hop là, toi, tu te casses le fond. Toi, je te casse le fond. C'est vraiment jouissif, mais là, je suis en train de niquer toutes mes armes. Et dans peu en temps, je vais me retrouver dans la merde. Et en plus, je crois que j'entends un malabar se ramener, si j'entends bien. Oh, putain, il est juste là. Il faut que je dégage, je n'ai pas le choix. Regardez, on va regarder en arrière pour voir. C'est un putain de malabar. Vas-y, je me place. Plus trop, ça craint du bout, là, ici. Et tout de suite, les enfants, je vais vous apprendre, en compagnie de Bob le bricoleur, comment construire un mur à partir de gavards de zombies. Regardez, ils viennent comme des cons les uns derrière les autres. Je suis en train de les démonter. Regardez, moi, ça. Et non, tu peux plus rentrer. Voilà. Regardez, moi, ça, j'ai pété au moins 150 zomblards sur la zone. Ça doit faire 5-10 minutes que je suis là en train de claquer du zomblard dans l'entrée de la porte. Regardez, ils ne peuvent plus rien faire. Qui a dit que les briques étaient la meilleure solution pour se cacher des zombies ? Non, non, les zombies eux-mêmes sont la solution. C'est sain, on ne pollue pas l'environnement. Bon, à part quand vous les cramez, là, ce qui est en train de se passer, là. Regardez, moi, ça, c'est pas magnifique. En plus, j'ai un tas de fouilles, c'est énorme. Donc, toi, tu dégages. Tu vas rejoindre les autres, là, tu me fais mon mur correctement, s'il te plaît. Regardez, un clear. Et non, tu peux pas. Putain, le zombie qui a cramé, il est toujours pas mort ? Non, j'ai rêvé, peut-être. Si, non, je sais pas. Si, si, il se relève. Comme enculé. Décède. Rejoins tes amis les briques. Toi aussi. Et voilà, les enfants, avec Bob le bricoleur, vous avez appris, en s'amusant, comment construire un mur à partir de zombies. Cordialement, la direction. Putain, mais quel conner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501